Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ça y est, on y est, le messie entre guillemets est arrivé, la Xbox One X projet Scorpion édition, l'édition spéciale de la console que j'avais réussi à précommander à l'E3 quand elle avait été annoncée et ben écoutez on est parti pour un unboxing assez spécial parce que j'adore faire des unboxings sur cette chaîne et je pense que c'était l'occasion de faire quelque chose de spécial et malheureusement la petite boîte est abîmée juste dans le coin comme je vous en ai parlé sur la vidéo de ce midi sur mes réceptions du jour de folie et ben écoutez on est parti, on va enlever les petits scotchs qui sont sur le dessus, on va regarder à quoi ressemble la boîte quand même avant, on a sur le côté toutes les caractéristiques techniques donc c'est à dire un disque de 1 tera octet, on a le support des Blu-ray 4K, on a de la HDR et c'est à dire Xbox One compatible avec bien évidemment tous les jeux Xbox One sont inclus du coup la console, bien évidemment ça serait un petit peu ennuyeux si elle n'y était pas, on a un pass d'un mois pour le Xbox le programme d'Xbox en ligne, on a bien évidemment le câble HDMI, ça fonctionne en wifi, on a aussi un socle vertical pour la console et ça c'est vraiment très très bien qui nous mette le socle à l'intérieur et on a également du coup une manette pour la console, ça serait ennuyeux de ne pas en avoir non plus et de votre côté on a exactement la même chose, en dessous il me semble que j'avais vu ça, on a les précautions d'utilisation qui sont marquées en dessous, voilà c'est absolument inutile pour vous mais comme ça au moins et bien on a fait le tour et on est parti, on enlève les petits scotches qui sont là, alors moi ce que j'aime bien faire c'est les enlever proprement mais pour cette vidéo je vais juste les couper, je les enlèverai après moi puisque je garde toutes les boîtes et que je suis un fou des boîtes, j'aime bien garder les boîtes et on va s'ouvrir ensemble, regardez la petite musique de Zelda que je continue à faire moi même parce que je ne l'ai toujours pas trouvé et alors du coup on a le petit abonnement qui est sur le dessus, regardez je vous la montre comme ceci, regardez l'ouverture de la boîte avec du coup ça c'est les abonnements pour le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass avec également la prise en main pour savoir comment ça fonctionne, oula si je fais tout tomber ça va pas le faire et je pense que ce qui est cool c'est qu'on a juste à tirer et on va savoir comment exactement brancher la console, je vais peut-être bouger un tout petit peu la lumière, voilà on est un petit peu mieux et voilà ça nous explique exactement comment faire pour brancher la console, pareil de l'autre côté il y a juste à suivre les techniques, on va pas la brancher dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'unboxing donc ça on le met de côté et du coup on va pouvoir directement enlever ça, alors du coup on va se réserver la console pour la fin puisque c'est quand même le plus important et le plus beau autant se laisser la hype, on enlève ça, je mets la boîte juste là de la Xbox, alors qu'est-ce qu'on a, oula ça tient pas très bien, ça vient de me lâcher dans les mains regardez la boîte m'a lâché dans les mains, on va voir ce qu'il y a dedans exactement, donc ça c'était censé être le capuchon, je pense que c'était dans l'autre sens je pense honnêtement, on a le câble HDMI qui est là, qui m'a l'air plutôt long, on va vérifier un petit peu la longueur tout de suite, voilà autant être assez exhaustif dans cette vidéo, il doit faire 2 mètres, je pense que c'est un câble de 2 mètres, ce qui est largement suffisant, soit dit en passant mais c'est pas exceptionnel non plus, en même temps on est sur des longueurs qui sont à mon avis standards, donc c'est très très bien ensuite on a bien évidemment le câble d'alimentation qui est là, le câble d'alimentation qui doit faire 1 mètre, je pense qu'il fait 1 mètre donc pas excessivement long, j'aurais préféré du coup un câble un tout petit peu moins long pour l'HDMI et un câble un petit peu plus long pour l'alimentation secteur mais l'un dans l'autre ça passe quand même on a du coup la manette qui est là et c'est la manette qui est assortie à la console, c'est à dire au projet Scorpio et normalement on a quelque chose de spécial, le petit logo du projet Scorpio, le projet Scorpio Edition on va voir à quoi elle ressemble exactement et elle est là, oh mon dieu je la trouve tellement belle, en noir, mat comme ça et voilà, la regardez, elle est là, elle est ici avec marqué au milieu Project Scorpio, est-ce qu'elle est à l'envers ? à l'endroit, c'est bon Project Scorpio Edition, absolument sublime, une édition spéciale je ne sais pas si c'était en édition limitée ou pas, enfin plus limitée que ça, je sais qu'elle n'était pas donnée à tout le monde mais je la trouve assez cool et puis la manette est très très belle, en même temps c'est une manette classique peut-être un noir un petit peu plus, un petit peu plus mat, un petit peu plus brillant que par exemple je prends la manette de la Switch, la manette Pro un noir un petit peu différent, peut-être un noir un petit peu plus mat, enfin mat, mat brillant que j'aime beaucoup et bah écoutez on est sur une manette classique, c'est juste qu'on a le petit logo bien évidemment dedans on a les piles pour le mettre dedans j'achèterai peut-être certainement un pack de batterie pour l'utiliser donc deux petites piles qui sont là, qu'on va mettre tout de suite dans la manette parce que c'est absolument inutile sur cette vidéo, mais on peut le faire, comme ça ça m'évitera de le faire après et puis on est bien ensemble, on est bien sur cet unboxing, j'aime bien faire des petites choses comme ça dans quel sens ça se met ? A chaque fois je me pose la question, je passe toujours 10 minutes à chercher 10 minutes c'est peut-être un peu beaucoup, mais je passe toujours du temps à chercher voilà, les deux piles sont mises, on remet le petit cache je vous la remontre encore une fois, histoire de vous la montrer sous tous les angles les petits boutons sont brillants d'ailleurs, c'est super sympa la voilà, à l'envers, à l'endroit, et on va pas continuer sur quelque chose d'inutile parce que c'est inutile produit limited guarantee and agreement, ça c'est le petit manuel de garantie de la console voilà, tout simplement, et on va mettre tout ça de côté, on va s'attaquer à la bestiole qui est ici la voilà, on va enlever du coup, alors attendez, du coup, je vais peut-être la mettre à l'endroit pour ne pas souffrir du même problème qu'il m'est arrivé avec l'autre chose donc, voilà, il y a encore autre chose en dessous, qu'est-ce que c'est que ça ? on tire un petit carton et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans il y a quelque chose dans ce carton, alors qu'est-ce que c'est dans ce carton ? c'est, alors ça c'est le support vertical, ok ça c'est le support vertical pour la console qui est ici un support, un support, ma foi, ma foi classique avec l'explication de comment ça fonctionne derrière je sais pas si la mise à jour, la mise au point, pardon va se faire au niveau de la caméra voilà, là je pense que c'est pas trop mauvais avec lock et délock et unlock d'ailleurs, parce que délock ça ne veut absolument rien dire si on veut parler un petit peu anglais ça on le met de côté, et la voilà je sais pas si vous allez réussir à la voir directement elle est ici, regardez oh punaise, elle est pas toute légère mais en même temps on est sur une grosse console de salon qui, ma foi, a quand même des spécificités absolument énormes et la voilà, regardez elle est dans son petit papier de protection comme ceci, elle est pas excessivement grande je sais pas ce que vous en pensez pour vous comparer par exemple avec la taille d'une Switch je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas le faire regardez, attendez, j'éteins la Switch et on a quelque chose qui est, qui fait quoi ? qui fait deux fois et demi la taille de la Switch en longueur et trois fois la taille de la Switch en longueur la comparaison est assez originale j'aurais pu la comparer avec la PS4 Pro mais elle est dans le salon je vous ferai ça sur une autre vidéo de comparaison des deux consoles et on va s'enlever les petits morceaux de scotch de façon précautionneuse aussi avec notre cher couteau que j'ai toujours dans le bureau avec moi on ne sait pas pourquoi j'ai un couteau mais il est là enfin si, je sais pourquoi j'ai un couteau c'est tout simplement parce que je fais toujours des petits unboxings avec ce couteau, voilà et ça c'est fait, il nous reste un petit scotch derrière qu'on va pouvoir s'enlever voilà, ça c'est fait et regardez, on enlève le petit plastique vous allez la découvrir avec moi alors là du coup, elle est à l'envers j'adore, j'adore le revêtement de la console déjà le revêtement de la console est magnifique hop, je mets ça de côté ah, je me suis pris une petite décharge c'est où ? c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté, regardez regardez ça, regardez comme elle est belle avec marqué du coup, juste ici projet Scorpio puisque c'était comme ça qu'elle avait été nommée lors de l'investigation des journalistes et là voilà, écoutez, elle est absolument sublime avec le petit bouton de tranche qui est ici pour allumer la console sur le devant, on a du coup un port USB qui est ici avec le bouton de synchronisation pour les manettes de l'autre côté, je me lève un petit peu on a le petit bouton d'éjection des disques qui était là pour pouvoir éjecter les Blu-ray et derrière, on retrouve tout ce qui est entre guillemets classique sur une console, c'est-à-dire le port d'alimentation secteur ici, le port HDMI out, le port HDMI in un port, deux ports, deux ports 1 et deux ports, je voulais dire, USB voilà, le terme ne voulait pas venir on a IR out, que je ne dise pas de bêtises ça doit être, pour le casque, ça doit être une prise jack sauf si je dis des bêtises, ce qui est possible vous me direz dans les commentaires on a le port de sortie optique et ça c'est cool parce que je vais pouvoir le brancher sur mon home cinéma et on a également du coup la prise Péritel pour permettre tout simplement et bien de brancher à internet si vous ne voulez pas profiter de la Wi-Fi chez vous, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas la Wi-Fi peut-être que vous préférez brancher directement la console si vous avez la fibre et voilà, du coup on a terminé ce petit unboxing qui a été ma foi extrêmement rapide, je pense que de toute façon il n'y avait pas grand chose de plus à dire la console est très très belle je vais ranger un petit peu autour de moi parce que je vais procéder au premier démarrage est-ce qu'on ne se ferait pas le premier démarrage ensemble ? on va brancher le câble secteur et le câble HDMI moi je vous retrouve juste derrière donc voilà, tout est mis en place on va partir pour le premier allumage on va prendre quand même la petite notice au cas où, histoire de ne pas faire de bêtises et on va partir avec l'étape numéro 1 qui est de mettre la console sur son socle effectivement, j'aurais pu la mettre sur son socle plutôt que de la mettre comme ça devant l'écran il nous explique qu'il va falloir mettre les deux petits bidognaux la dingue, voilà, comme ceci mais moi j'ai toujours du mal pour trouver le sens de ces petits bidules et voilà, c'est l'ok et on va faire le premier bout de la console ensemble attention, c'est parti le petit bouton, on appuie dessus bim, on entend le di-di-di-ding la petite LED qui s'allume et normalement ça devrait apparaître dans pas longtemps sur la Vermedia normalement, voilà, si on n'a pas de soucis du coup, il va falloir synchroniser la manette est-ce que ça s'affiche sur la Vermedia ? attention ça y est, ça se lance très bien, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire ? on dit d'appuyer sur le bouton de la manette ce que j'ai fait mais la manette ne s'allume pas à tous les coups, j'ai mis les piles dans le mauvais sens et c'est ce que je vous disais je suis absolument pas doué voilà, c'était le plus de l'autre côté bien évidemment, parce qu'il fallait un petit problème voilà, c'est fait on appuie sur le petit bouton qui cette fois-ci, la manette s'allume ce petit fake de vidéo est juste énorme on appuie sur le bouton A, c'est fait on va sélectionner le français parce qu'on est en France, tout simplement France, ça c'est bon et ensuite, utiliser une connexion câblée Apple Edward, c'est moi voilà, c'est moi et du coup, moi je vous passe une fois que j'ai écrit mon mot de passe parce que c'est personnel, bien évidemment et du coup, on va faire la connexion la vérification de la connexion réseau j'ai la fibre donc normalement, ça devrait être assez vite voilà, votre console est connectée connectée, pas connectée à Internet où habitez-vous ? en France, c'est l'heure de mettre à jour très bien, et bien allons-y pour la mise à jour et puis, quoi de mieux pour patienter que de se faire un petit Mario Odyssey si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas la Switch je vous conseille de regarder le test sur la chaîne voilà, ça fait un petit placement de vidéo parce que c'est comme ça parce que j'ai envie et que je suis en train de jouer à ça donc l'un dans l'autre d'ailleurs, c'est en train d'accélérer on est déjà à 66% de la mise à jour en cours donc ça devrait aller très très vite et pendant ce temps-là moi, je continue mon petit Mario Odyssey allez, en avant et voilà, ça y est les 100% sont terminés c'est l'heure de mettre à jour et bien c'est fait on va mettre de Mario de côté hop, je le remets dans son dock puisque puis vous vous connecterez à votre compte Microsoft très bien et bien, oui ok, très bien si vous avez besoin d'un nouveau Gamertag c'est l'adresse e-mail le mot de passe que vous utilisez pour Skype, Outlook, Windows 8 patati patata il faut que je rallume la manette parce que sinon, ça ne fonctionnera pas depuis le temps qu'on est là à faire la mise à jour ok, très bien donc voilà, ça s'est fait le prénom on va s'appeler EM voilà et le prénom Ahmed B et le nom Ahmed B parce que c'est mon nom familier mot de passe ça, je ne vous le montre pas parce que ça c'est complètement inutile pour vous la date d'anniversaire c'est le 16 novembre 1991 comme ça, vous en apprenez un petit peu plus sur moi et ça me fait 25 ans et 26 le 16 novembre bien évidemment en toute objectivité et en toute honnêteté voilà on m'envoyait des informations oui, améliorer l'expérience oui et on est parti pour accepter normalement ça devrait mouliner mouliner, mouliner et ça devrait être bon et on va débarquer sur le menu d'accueil de la console tout de suite ça mouline encore une fois voilà, le démarrage le premier démarrage est assez long je vous passe le temps exact qui m'a fallu on est à peu près à 30-40 minutes depuis le début de l'unboxing donc c'est assez long voilà, en même temps les mises à jour sont assez longues et pourtant j'ai une bonne connexion vous contrôlez votre confidentialité oui, suivant exigez ma clé d'accès verrouillée non, aucune barrière je suis fou moi je mets aucune barrière parce que ça va voilà, j'ai pas besoin de mettre de barrière sur ma console voulez-vous vous connecter euh, oui absolument euh ok, très bien je ressemble à une vieille tranche de pain de mie ok, super je peux pas changer ça ah si, je peux changer voilà, le couleur vous ressemble euh, le vert c'est très bien le vert c'est très bien j'aime bien le vert c'est une de mes couleurs préférées c'est peut-être ma couleur préférée donc euh, utiliser un code oui, on va utiliser le code de tout à l'heure qui doit être par là très bien Xbox Live Gold Corporation machin, bidule, bidule confirmé et euh, et ça me paraît pas trop trop mal chaîne tour 28 je sais pas quoi c'est bizarre notre pseudo il va falloir qu'on le modifie à mon avis euh, alors fuseau horaire oui, on est bon passage automatique à l'heure d'été oui économie d'énergie démarrage instantané oui maintenir la console à jour oui, maintenir à jour mes jeux absolument et, et bien ça y est il me semble qu'on a terminé tout ce qu'il y avait à faire je peux remettre ça euh, là-dedans parce que ça, ça va plus nous être utile et voilà on a la petite vidéo de Xbox du démarrage la voilà avec notre petite manette qui apparaît à droite bienvenue sur Xbox prêts à vous lancer euh, oui commencez bienvenue encore oh punaise euh, utilisez un code retrouvez vos amis patati patata utilisez un code et fournir avec un code papier permettant de télécharger des jeux d'ajouter des abonnements on verra plus tard gérer vos options de paiement on verra plus tard un bouton vers le guide on regardera plus tard jeu 4K ok, très bien ça c'est ce qui nous intéresse pour plus tard et merci oui, euh oui, ça m'a été utile oui, on va dire que oui voilà même si c'est absolument pas utile pour nous dans le cadre du premier bout de la console je sais pas ce que vous en pensez mais toutes ces choses là voilà et voilà on arrive sur le menu d'accueil alors du coup j'aimerais bien pouvoir modifier euh, modifier mon truc mais on verra ça plus tard euh, accueil mixé accueil alors qu'est-ce qu'on a sur l'accueil on a les vignettes épinglées qui sont ici très bien ça on pourra voir plus tard on a euh, c'est un peu plus clair que le menu que j'avais vu la dernière fois sur Xbox One j'avais vu la Xbox One à sa sortie à la base et le menu était assez bordélique là c'est un peu plus un peu plus classe donc on a mixé ça, ça doit être tous les jeux qui sont dispo les jeux en vedette avec le prix et etc, etc on a la communauté avec vous du coup ça c'est vous le divertissement ok et le store il est possible qu'on puisse directement dans les paramètres modifier les choses est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport aux 4K d'ailleurs disque Blu-ray alimentation Kinect appareil et son système réseau personnalisation mon profil on va faire ça tout de suite mon profil on va changer son game tag parce que c'est absolument ignoble je ne sais pas ce que vous en pensez et moi je le trouve absolument ignoble on va mettre EMB et continuer ça y est mon pseudo a été changé je peux changer de gamer pick on va faire ça tout de suite alors qu'est-ce qu'on a de dispo ici on va mettre un truc comme ça voilà un truc assez classique et voilà modifier la couleur non on est bon terminé très très bien à modifier son gamer tag de chaîne tour EMB fait du gaming ok ça c'est bon donc écoutez j'espère que cet unboxing et ce premier bout de la console vous ont plu moi c'était un véritable plaisir de le faire avec vous je vous retrouve très très vite sur la chaîne vous pouvez vous abonner si vous avez kiffé l'unboxing si vous kiffez le contenu de la chaîne ou si vous kiffez carrément la personne on sait jamais et moi je vous dis à très très vite ou pas ça dépendra encore et toujours de vous salut salut Mousous-titres par Moussillon Sous-titrage ST' 501